Juste une toute petite correction. Quand même, il faut prendre les fonctions L rationnelles sur σN. Tout est défini sur L. Vous voyez σN comme des espaces sur QP, mais bien sûr, au lieu de O de σN, il faut écrire O de σN, tenseur L partout. Vraiment, on va s'en passer. On suppose que tout a été étendu de manière cohérente. Ce théorème a un certain nombre de conséquences, mais avant tout, je voudrais le réécrire un tout petit peu différemment. Vous voyez, comme D étoile est compact, modulo le centre, et comme ρ est lisse, en fait, pour un N assez grand, ρ va être trivial sur 1 plus π puissance N au D. Donc, ça vous dit vraiment que si ρ reste 1 à 1 plus πN au D est trivial, ça vous décrit la partie rho-isotypique de O de σN. Donc, vous pouvez vraiment voir ce théorème comme une description en tant que G croix D étoile module de l'espace des fonctions analytiques sur σN pour tout N. Mais je l'ai écrit comme ça, parce qu'on a quand même envie de mettre ici, comme je l'ai dit au tout début, de vraiment mettre O de σ infini, les fonctions analytiques sur l'espace construit par Schulze-Weinstein. Alors, l'avantage serait qu'on pourrait essayer de mettre n'importe quel banak avec une action de D étoile maintenant, et on pourrait espérer que le terme de droite admet aussi une description raisonnable et qu'à l'infini, on aura du Jacques-et-Langlant, et on pourrait se passer de... Mais bien sûr, Colmeuse n'est pas d'accord, donc je ne suis pas sûr de ce qu'il faut mettre. La question est très subtile, en tout cas. Décrire vraiment les fonctions à niveau infini, comme il y a une complétion qui va faire certainement apparaître des représentations qui ne sont pas de 2 R, mais je ne sais pas lesquelles, je préfère ne rien dire, mais je dis juste que c'est un problème très passionnant de comprendre les ohms pour n'importe quel rho banak de D étoile dans O2sigma infini. Alors, un corollaire de ça, c'est que O2sigma n, ou rho ou O2sigma n, tout court, sont des DG modules coadmissibles au sens de Schneider-Kentelbaum. Alors, qu'est-ce que c'est d'être DG ici ? C'est vraiment la jette de distribution sur G. Donc, c'est le dual de fonctions localement analytiques sur G à valeur dans L. Et la notion de coadmissibilité est un petit peu délicate à définir ici. Donc, il y a une... Essentiellement, ça dit que... Bon, en même temps, ce n'est pas très passionnant. Ça dit que le dual est une représentation localement analytique admissible du groupe G. Mais comme je ne vous ai pas définie la notion d'admissibilité, qui, de toute façon, est définie en termes de coadmissibilité, ça ne va pas aider à grand-chose. Mais, bon, pour les gens qui savent et qui connaissent un peu cette théorie de Schneider-Kentelbaum, du côté localement analytique, il y a des conditions de définitude à mettre pour que les choses se passent bien, en particulier pour avoir une bonne catégorie de représentation abélienne. Et ce que ce théorème dit, c'est que les duos des fonctions analytiques sur sigma n sont des représentations localement analytiques admissibles. Et d'ailleurs, remarque, ce n'est pas trivial de montrer simplement que les duos sont localement analytiques. D'accord ? Parce que je vous rappelle que, dans la définition d'être localement analytique, il y avait cette condition que l'application orbite est localement analytique sur le groupe G. Donc, il faut des conditions de finitude et des estimées sur l'action du groupe G, sur les fonctions analytiques sur tous ces espaces-là. Et a priori, ce n'est pas clair que l'action est localement analytique. Il faut vraiment faire quelques estimées là. mais c'est vrai, et comme le théorème le montre, c'est même beaucoup plus fort. Alors, je devrais faire encore une remarque. Si vous avez envie de voir une autre démonstration via les D-modules, Schmitt, Schra, ont annoncé une preuve de la coadmissibilité pour A n égale 1, mais par contre avec GL2 de f à la place de GL2 de Cupé. Et je vous invite à aller écouter Tobias Schmitt lundi prochain au séminaire je ne sais pas lequel, groupe automorphe, j'imagine, groupe et forme automorphe. Donc, voilà, ils ont une autre approche via les D-modules, ce qui est pareil quand même la chose raisonnable à faire. Donc, s'il y a un moyen de démontrer la coadmissibilité de ces trucs-là pour GLN, ou bien sûr, le problème se pose pour GLN et pour des espaces de rapport aux signes plus généraux, si vous avez une bonne théorie des D-modules, on a envie de croire que ça donnera la coadmissibilité. Par contre, ça m'étonnerait très fort qu'on arrive avec les D-modules à démontrer des résultats aussi fins que ce qui est là-haut. De toute façon, on n'a pas le terme de droite pour l'instant pour d'autres groupes. Même si on aurait probablement envie de prendre ça comme définition du terme de droite. Simplement. le fait qu'à priori, on ne sait pas que ces trucs-là sont coadmissibles rajoute un certain nombre de difficultés dans la démonstration parce que, bien sûr, quand vous travaillez avec des objets dont vous connaissez les propriétés de finitude, c'est plus simple, ne serait-ce que pour des histoires d'images fermées et tout ça, alors qu'ici, on ne les a pas. Mais je n'ai pas spécialement l'impression qu'en connaissant la coadmissibilité, la démonstration s'est simplifiée en quelque sorte beaucoup. Il y a juste un lème à un moment donné qui me paraît contourner. Ok, donc ça, c'est bien. Mais maintenant, encore une petite remarque. Le terme de gauche ne dépend évidemment pas du choix de V dans l'ensemble V de pi. Donc, le terme de gauche ne fait apparaître que petit pi. si on croit au théorème, le terme de droite non plus. Alors, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, bon, donc on a un contre-exemple, ça ne peut pas marcher, tout est faux. Sauf que j'ai oublié que Colmès avait déjà démontré dans son gros papier dans l'aspect risque que cette représentation ne dépend pas du choix de la filtration de Rudge. D'ailleurs, c'est un des points les plus durs de tout le papier. Bon, maintenant, il a une autre démonstration nettement plus simple, mais n'empêche que je pense que toute démonstration de cette indépendance est forcément très subtile parce que quand même, pi de V1, d'après ce que j'ai raconté, suffit à récupérer V, alors que une fois que vous conscientez seulement par les vecteurs lisses, vous oubliez la filtration de Rudge. Donc, peu importe ce que vous faites, ce truc-là est forcément quelque chose d'un peu subtil. Alors, en jouant avec ça, en fait, on a démontré avec Benjamin le théorème suivant, en fait, ça, c'est essentiellement une, serait une conséquence d'un résultat un peu plus fin, dont je ne me souviens jamais démonstration. C'est ça, c'est que le hexte 1 de pi dual par ça, ce truc-là est de dimension 2. D'accord ? Donc, on l'a enfin. Non, parce que jusqu'à la semaine dernière, on n'était pas du tout sûr que cet énoncé est vrai. Même si, bon, il n'y avait pas tellement de possibilités pour créer d'autres représentations, mais ça, c'est vraiment vrai. Et en fait, cet énoncé-là, avec un peu de travail, vous dira que si vous prenez deux filtres de pression quelconque, il y a toujours un morphisme entre les deux objets. Mais a priori, ce n'est pas complètement clair que ça signifie que toutes les représentations sont isomorphes entre elles. Parce que, bon, il y a... Donc, cet énoncé-là, plus des jouets avec des suites exactes, vous dira que si vous prenez deux représentations V dans cet ensemble, et vous appelez petit pi 1 de... Non, que ce homme, pardon, que ce homme est toujours non-nue. Et plus précisément qu'il est de dimension 1. Mais je ne suis pas sûr que c'est totalement trivial à partir de ça d'en déduire que toutes ces représentations sont isomorphes entre elles. Mais quand même, ça donne une bonne indication du fait que ces représentations devraient être indépendantes. Et je devrais rajouter la remarque suivante. Colmès sait démontrer l'iradultibilité, en fait, de ce question. est irréductible. Ouais, on va le laisser. C à vérification près. Alors ça, c'est un truc qui m'échappe depuis très 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 longtemps. Pourquoi ces quotients sont irréductibles ? Donc, ce que ça dit, c'est que vraiment la partie rho-isotypique dans les fonctions analytiques sur sigma n est une représentation irréductible du groupe G. D'accord ? Parce que c'est juste une réinterprétation. Et en fait, ce qui est très très amusant, c'est qu'à un moment donné, on a besoin d'une version de cette irréductibilité pour démontrer ce théorème, mais qui est plus faible. Plus faible, au sens où on a juste besoin de savoir que la partie rho-isotypique de O de sigma n est défini, un fibré équivariant irréductible sur oméga. Mais ce qui est a priori plus faible que de dire que la représentation est irréductible elle-même. Parce que ça dit, il n'y a pas de sous-module stable par G et par l'action de O de oméga. D'accord ? Mais je dois dire que ce point d'irréductibilité qui nous a été indiqué par Laurent Farg est absolument crucial pour la preuve de ce théorème. Mais c'est très rigolo qu'une fois qu'on a le théorème, on démontre par figama module que la représentation est irréductible et on en déduit que O de sigma n rho était irréductible plutôt court par en tant que figama. Merci. 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 Bon, alors je voudrais quand même mettre une ou deux autres conséquences de ce théorème. Donc, première conséquence qui, elle, est complètement géométrique. Ça ne fait plus du tout référence à quoi que ce soit. Vous prenez F dans O de sigma n qui a des primitives à tout ordre. Bon, je vous laisse imaginer ce que cela veut dire. C'est-à-dire que c'est la dérivée d'une fonction qui elle-même est la dérivée d'une fonction et ainsi de suite. D'accord ? Alors F vient de niveau 0. Alors ça, ça ne fait plus du tout référence à quoi que ce soit, mais je n'ai aucune idée comment démontrer cet énoncé sans passer par le truc précédent. Et en plus, ce n'est pas difficile de décrire quelles sont les fonctions qui ont des primitives à tout ordre en niveau 0. c'est juste les séries partout convergentes en la variable Z. Bon, ça c'est rigolo mais c'est beaucoup moins amusant que la conséquence suivante. Prenons V dans cet espace V de pi. Ça signifie simplement que vous avez fixé le type galoisien de la représentation. Alors, il existe un isomorphisme de B module topologique entre l'espace des fonctions f dans O de sigma n rho telle que la limite quand Vp de x tend vers l'infini pardon, vers l'infini de 1x0 1f est égal à 0 ce qui a un sens parce que c'est un espace de fraîchers. Donc ça c'est vraiment les fonctions qui tendent vers 0 à l'infini sur sigma n parce que ça c'est essentiellement la translation par z c'est f de z plus x. Pardon ? B c'est le bord L. Oui, on perd l'action de G là en prenant ça. Donc vous avez les fonctions sur sigma n qui tendent vers 0 à l'infini. ça s'identifie à un anneau qui apparaît tout le temps dans la théorie. Donc c'est ce que les gens appellent B tilde plus rig mais c'est l'intersection des itérées du front bénus sur B plus crice tensorisée avec le DPST2 et vous prenez les invariants sous le groupe de Galois de l'extension cyclotomique de Cupé. Et je devrais dire un caractère que je n'ai pas correctement. Alors bien sûr c'est pas très dur de vérifier que cet espace est laissé stable par le bord L mais c'est pas du tout clair quelle est la structure de B module que vous mettez sur cet objet-là. Alors ce qui se passe c'est que vous identifiez GQP modulo GQP avec gamma qui est le groupe de Galois de l'extension cyclotomique que vous identifiez avec ZP étoile que vous identifiez avec ZP étoile en diagonale ce qui vous fournit une action de ce ZP étoile 0,0,1 sur le terme de droite et la matrice P0,0,1 agit comme le phrobénus des deux côtés. Vous avez une action du phrobénus qui est inversible sur cette intersection-là et vous avez aussi un phrobénus inversible sur le DPST2V et vous prenez l'action diagonale comme toujours donc ça vous fabrique une action de la matrice diagonale P0,0,1 sur le terme de droite. Alors je ne vais pas préciser maintenant l'action de l'unipotence supérieure qui est quand même celle la plus amusante en quelque sorte. Ce qui se passe c'est que vous avez bon je vais quand même le dire 1x,0,1 d'un élément alpha tensor beta c'est la multiplication par Teichmuller de 1 plus t puissance x alpha tensor beta donc qu'est-ce que c'est que cet objet c'est phi puissance moins grand n de Teichmuller epsilon puissance P puissance grand n x pour n assez grand pour que celui-là soit dans zp et epsilon c'est l'orientation en théorie de Ritch-Padi que vous avez choisi c'est-à-dire une suite compatible de racine P puissance énième de l'unité c'est le truc qui permet de trivialiser zp donc je le mets parce que quand même ça fait un lien assez amusant avec les fibres sur la courbe de Fontaine Farm mais comme vous notez ça se passe sur QP cyclotomique donc il faut vraiment regarder la courbe sur QP cyclotomique et d'ailleurs ça peut se réinterpréter aussi en termes de revêtement universel du groupe P divisible qui est attaché à la représentation V parce qu'elle est potentiellement Barthotti-Tate donc elle vient d'un groupe indivisible vous pouvez construire un g tilde pour celui-là à la Schultz-Weinstein et le terme de droite c'est vraiment essentiellement celui-là les cp.dc mais c'est très rigolo c'est pas du tout le groupe indivisible duquel vous êtes parti au début parce qu'il y avait un module formel spécial au début que vous déformez pour fabriquer la tour de Greenfeld vous regardez les fonctions sur la tour de Greenfeld qui ont cette propriété-là et bon ça vous crache à la fin une espèce de fibré sur la courbe de Fontaine-Pas qui vit sur QPSI bon il y a une autre application qui vous décrit les invariants par la matrice justement par P001 dans O2σmNρ en termes de comologie d'Iwasawa et d'exponentiel de Bloch-Kathos qui est quand même un peu bizarre a priori mais comme c'est un peu technique je préfère le laisser pour le dernier cours je vais expliquer dans le second cours quand même ce qui se passe avec ce foncteur parce qu'on va s'en servir tout le temps en fait pour le modèle de Kirilov le foncteur qui consiste à associer à une représentation l'espace des vecteurs qui ont ce genre de propriété est absolument fondamental en fait et toutes les constructions de Colmes peuvent être réinterprétées en termes de ce foncteur ce qui permet de faire passer les choses vers la théorie de Hodge-Peadic et vers la courbe je ne devrais pas mentionner que tout ça a été bien sûr introduit par Colmes et d'ailleurs le corollaire est une conséquence essentiellement directe de ce qu'il a fait et du terrain principal exactement le extant est de dimension 1 non c'est un autre extant qui apparaît celui-là est de dimension 1 voilà exactement je vais peut-être dire un peu plus tard une fois que j'aurai fait le lien avec le complexe de Durham comment ça se passe avec ces choix de droite et tout ça ce qui se passe c'est qu'essentiellement il y a une grosse représentation localement analytique qui ne dépend pas de V qui se surjecte vers tout l'épi de V1 et qui a comme noyau la supercuspidale et le extant en question est de dimension 1 parce que justement il ne dépend de rien enfin c'est pas parce que mais on peut démontrer que c'est le cas ah bah oui bien sûr oui 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 bien sûr mais il n'y en a pas mais d'ailleurs la preuve que ces extants sont de la bonne dimension et tout sauf une sauf de la tarte c'est pas juste des petits calculs on utilise absolument tout ce qu'on sait sur le langage antipédique et ce qui est amusant c'est que pour l'instant la seule démonstration que je connais est de nature globale je dois choisir des droites qui sont plus sympathiques que d'autres pour que résiduellement les choses soient sympathiques et pour que je puisse appliquer Pascunas et tout ce qu'il avait fait sur les extensions ok alors donc ça c'est bon ça c'est les fonctions d'accord maintenant on va essayer quand même de voir comment on récupère Pi de V1 parce qu'après tout c'est cela qu'on veut mais là la chose se complique un peu et c'est là que Brau et Strach ont eu cette idée merveilleuse de regarder le complexe de Deux-Rames regardez la comologie de Deux-Rames là vous allez avoir deux copies de la supercuspidale essentiellement en dual plutôt et donc ça va vous donner un espace de dimension 2 le choix d'une droite va vous permettre de construire des sous-représentations du ω1 de σM qui vont vous donner justement les duos de Pi de V1 alors donc comment ça marche le complexe de Deux-Rames donc puisque j'ai choisi mon rho de dimension plus grande que 1 une fois que j'ai pris la partie rho isotypique les choses se simplifient vraiment on a une suite exacte parce que σM est un espace de Stein on a une suite exacte comme ça donc je rappelle que x rho signifie simplement ombre d'étoile de rho dans x alors maintenant puisque σM sur σ0 est étal je peux toujours écrire que ω1 de σM c'est simplement rho de σM des Z et donc je vais faire ce choix là et ça c'est sympathique parce que ça me permet de décrire les différentiels justement à partir de O de σM en tordant l'action du groupe G c'est la chose standard qu'on fait donc ça c'est isomor à O de σM rho et je vais mettre un crochet 2 je me trompe toujours dans les torsions donc ça c'est la représentation de G sur O de σM rho qui est obtenue en tordant par un cocicle donc on met F égale déterminant de G fois A moins CZ moins 2 fois ABCD F autrement dit vous aviez une action sur O de σM avant et vous la tordez par ce truc qui est assez standard et du coup ça vous permet d'identifier ω1 de σM à cet espace alors maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va profiter du fait que ce π de V an modulo π de V lisse ne dépend pas du choix de V alors je ne sais pas si j'ai insisté assez je ne prétends pas qu'on l'obtient comme conséquence du théorème de notre théorème on l'utilise de manière absolument cruciale dans le théorème cette indépendance parce qu'on ne démontre le théorème finalement que pour un seul V sympathique on fait des choix de droite qui vont être de nature globale donc on fait vraiment l'astuce d'Emmerton qui démontre la compatibilité classique PADIC en choisissant des bonnes représentations et en profitant du fait que les objets ne dépendent pas du choix de la filtration de Ode donc il faut faire le même jeu on choisit un V pour lequel on sache démontrer le théorème par voie globale et ensuite on en profite pour le propager à tout le reste donc Pi de V1 au modulo Pi de V lisse on va l'appeler simplement Pi proché 0 alors cette torsion là c'est censé donc il faut se souvenir 0 ça signifie O de sigma N et ensuite vous tordez par l'éco-cycle Oméga 1 c'est censé être O de 2 et pas O de moins 2 je suis désolé et Pi de 1 vous tordez vous mettez un moins 1 ici ainsi de suite donc là il y a encore une observation clé de Colmès c'est que sur O de sigma N Rho vous avez une structure de module sur O de Oméga d'accord qui consiste à multiplier par la variable Z sur la base ce qui a un sens parce que O de Oméga c'est pile les invariants par d étoiles dans O de sigma 0 par exemple et que O de sigma N est un module sur O de sigma 0 donc il y a une structure supplémentaire qui apparaît sur ces espaces là il y a une structure de O de Oméga module et on va faire le même jeu écrire tout ça en termes de figament module et munir cet objet là d'une structure de O de Oméga module qui se fait purement à partir de la théorie des figament modules et de la théorie des équations différentielles péadiques et tout ça donc là les ingrédients essentiels sont vraiment la thèse de Berger sur la monogomie péadique et ce que j'avais fait dans ma thèse qui permet de dériver l'action du groupe G de comprendre l'action de l'algebra de Lie sur cet espace là en termes du figament module et de l'équation différentielle qui lui est attachée donc en faisant ce jeu là on démontre le théorème suivant primo il existe un unique automorphisme partiel de pi zéro dual dans pi zéro dual quand je dis automorphisme c'est en tant que l espace vectoriel topologique pas en tant que représentation donc automorphisme comme L E V T tel que A plus moins 1 soit U plus rom partiel donc qu'est-ce que c'est U plus c'est l'action infinitésimale de l'uniquotant supérieur et A plus c'est l'action infinitésimale de Zp étoile 0,0,1 donc ça c'est quelque chose de très bizarre c'est un opérateur qui n'existe que sur le quotient de pi de V 1 par ces vecteurs localement par ces vecteurs lisses en fait en d'autres termes si vous pensez en termes de comologie complétée vous prenez les vecteurs localement analytiques de la comologie complétée il faut vraiment passer quotienté par les vecteurs localement algébriques et là d'un coup il y a cet opérateur qui vous permet de munir le quotient d'une structure d'euro d'oméga module qui n'est pas du tout visible a priori donc ça c'est ça c'est bon et il existe une unique structure de o de oméga module sur pi 0 dual telle que la multiplication par z soit donnée exactement par cet opérateur et que bien sûr les scalaires agissent comme on le pense d'accord alors ce qui est amusant c'est que maintenant on peut faire le retour avec la base je vous ai décrit les fonctions sur la base en termes d'intégrale de Cauchy de noyau de poisson et tout ça la structure de module est totalement explique enfin si j'ose dire ce qui se passe c'est que vous prenez une fonction dans o de oméga et vous voulez l'appliquer à une forme linéaire sur pi de 0 vous faites simplement ça c'est rien de plus que ça mais bon la partie vraiment pénible c'est de donner un sens à ça il faut vraiment vérifier que partiellement x est inversible sur pi de 0 dual et surtout que l'intégrale converge donc c'est vraiment des problèmes de type classe prépa mais c'est assez pénible en fait parce que cet opérateur partiel est un petit peu méchant il ne préserve pas des structures entières donc il faut vraiment travailler avec des fraîchers ce qui fait que les choses se compliquent un petit peu donc là il va y avoir un bon bout d'analyse fonctionnelle que je vais expliquer pendant un certain temps peut-être dans le 3ème ou 4ème cours mais en quelque sorte c'est vraiment la partie technique de l'affaire mais c'est un peu miraculeux parce que finalement on peut oublier le demi-plan de Greenfield et tous ses revêtements vous partez d'une représentation galbassienne vous avez un pi de v là vous avez construit un opérateur qui est défini purement en termes de figame en module et vous avez créé de la sorte un module sur O2 oméga autrement dit un fibré sur oméga tout simplement à partir d'un figame en module de 2,1 moins pas 0,1 alors je dis vous avez créé un fibré ce qui sous-entend qu'il est localement libre de rang fini c'est absolument pas évident et d'ailleurs je n'ai aucune idée comment le démontrer sans d'abord démontrer le théorème principal ça ne découle qu'après avoir démontré le théorème que ce truc là est en fait c'est un O2 oméga module localement libre de rang dimension de rang donc en fait le corollaire de tout ça c'est que ce pi de zéro dual est un O2 oméga module localement libre de rang ce que je n'aurais franchement jamais imaginé juste à partir de la construction en termes de figame à module ok alors ça c'est bon et maintenant on peut passer à faire le jeu suivant donc comment est-ce qu'on a comment est-ce qu'on a obtenu les différentiels sur sigma n on partait des fonctions et on tordait par un co-cycle donc on va faire exactement la même chose en partant de pi de zéro dual qu'on a déjà identifié avec O2 sigma n rho et maintenant on va tordre celui-là en utilisant les co-cycles fournis par sub-partiel donc on définit pi de 2 dual je rappelle toutes ces constructions sont vraiment dues à Colmède en fait qui faisait des arguments de changement de poids pour démontrer la compatibilité locale globale en poids 1 mais la structure de O2 omega module est vraiment propre à notre travail alors donc pi de 2 dual c'est pi de zéro dual avec action donnée par la morale de l'histoire c'est qu'une fois que vous avez le premier théorème ce que vous devez faire c'est juste copier ce qui se passe avec les fonctions en utilisant cet opérateur qui vous est fourni par des figures dans le module et tout le reste essentiellement c'est copier exactement géométriquement ce qui se passe avec les différentiels et tout ça et du coup le terrain final va être plus ou moins une tautologie à quelques chouilles après quand même donc et bien sûr vous pouvez aussi tordre par d'autres puissances de ça ça vous fait tout un tas de représentations et vous pouvez imaginer à quoi ça correspond du côté sigma m ça revient à mettre des coefficients dans vos dans vos fonctions d'accord mais pour ne pas me compliquer la vie ici puisqu'il y a déjà suffisamment de torsions par des co-cycles je préfère énoncer tout en poids 0,1 ok alors donc maintenant le théorème donc l'action de moins U plus de pi de 0 dual dans pi de 0 dual qui de nouveau n'est pas G plus variante c'est juste un opérateur d'espace vectoriel topologique induit pour tout V dans c'est levé de pi ah plus de place parce que là il va y avoir un très gros diagramme je ne peux pas recoller les deux tableaux bon ah ça c'est parfait je garde celui-là et on met ensuite donc là on l'a déjà identifié avec pi de 0 dual et on a vu que l'identification est unique à scalaire près en tout cas je l'ai énoncé je vais le démontrer plus tard donc je choisis une fois pour toute un isomorphisme si vous voulez le contenu de théorème c'est que cet isomorphisme est forcément O2 omé galilaire et donc il induit aussi des isomorphismes entre tout ce qui suit pi de 2 dual donc là vous avez la dérivation naturelle je devrais assister sur un point quelque chose qui est absolument fondamental dans tout ça c'est que la dérivation qui est ici c'est essentiellement U plus il y a cette compatibilité c'est que prendre la dérivée des fonctions revient juste à regarder l'action infinitésimale de l'indipotence supérieure parce que ça se voit bien au niveau 0 et que tout est étal donc ça se propage à tous les niveaux ça c'est le point en quelque sorte fondamental qui vous permet de passer d'un monde à l'autre et qui vous dicte aussi comment construire tous ces morphismes et ça tombe bien parce que j'avais passé deux ans pour dériver l'action de l'indipotence supérieure donc c'est parfait pour ce qu'on veut faire ici donc on a F on le choisit il induit un truc comme ça et la partie dure de l'affaire maintenant c'est d'identifier le conoyau ici autrement dit d'identifier la conogie de 2 1 mais sans surprise c'est donné par des 2 1 de V penseurs pi 2 et mieux que ça vous pouvez le compléter donc là vous avez le truc que vous cherchez pi 2 V 1 et enfin vous avez le fil 0 la filtration de Rudge là vous avez une injection naturelle et c'est tout et ça c'est et c'est injectif et le noyau est donné par petit Pidual et tous les extres que l'on peut imaginer sont de la bonne dimension et tout se passe comme dans le meilleur des mondes ceci étant dit je devais quand même faire un point ce n'est pas tout à fait comme ça que Brauchts-Strauff ont conjecturé ont fait leur conjecture eux ils avaient rigidifié la comogie de 2 1 en passant par la comogie d'iodo-kato de sigma m ce qui nous est en quelque sorte une identification parfaitement canonique de la chose je ne sais pas si ce diagramme qui est lui aussi parfaitement canonique en scalaire près si ce diagramme coïncide avec leur diagramme ça je ne sais pas l'identification des L invariants m'échappe pour l'instant mais bon voilà donc ça c'est ça c'est le plan pour le cours essentiellement je vais passer les trois séances prochaines à expliquer la preuve du premier théorème et comment on déduit le second je vais peut-être juste dans les minutes restants expliquer un petit peu les ingrédients de la démonstration alors je voudrais quand même passer juste deux minutes sur cette comologie de 2 rames de sigma n alors naturellement je vous ai donné un énoncé qui calcule la comologie et la dique de ces espaces en termes de correspondance de Jacques et Langlantz et de correspondance de Langlantz classique alors bien sûr vous avez envie de dire le comologie de 2 rames sigma n c'est juste la comologie et la dique à déduit au près et donc je copie les formules et ça marche c'est exactement ce qui se passe mais c'est pas du tout comme ça qu'on le démontre en fait je ne sais pas comment démontrer ça d'une manière simple c'est très bizarre les méthodes globales donc l'uniformisation PAD et tout ça et même pas on n'a pas besoin de compatibilité locale globale pour ça vous fournissent une injection du dé de rame de V ou en tout cas d'un espace de dimension 2 tenseur pi dual dans la comologie de 2 rame mais c'est à peu près tout et en plus ça vous dit que vous ne pouvez pas avoir d'autres supercuspidales là-dedans et que vous ne pouvez pas avoir d'autres séries discrètes autrement dit de Steinberg d'accord mais c'est tout ça ne vous dit pas a priori ce qui se passe au niveau des séries principales je ne sais pas comment montrer directement qu'il n'y a pas de séries principales qui apparaissent dans la comologie de 2 rame de sigma n et c'est pour ça je dis ça parce qu'à SN j'avais prétendu que le calcul de la comologie de 2 rame j'ai fait un cours il y a 2 ou 3 semaines j'avais prétendu que le calcul de la comologie de 2 rame était une simple conséquence de la suite d'Ock-Schiltzer et de l'uniformisation théadique malheureusement la seule conséquence simple que vous avez c'est qu'il y a une injection du truc qui apparaît là des 2 rames de V étenceur pi dual dans la comologie de 2 rame mais c'est tout donc cet isomorphisme on l'obtient en quelque sorte tout à la fin une fois que vous réduisez les choses des deux côtés j'ose espérer qu'il y a quand même une démonstration plus raisonnable de cet énoncé qui a l'air tout de même assez inoffensif mais on peut quand même espérer qu'avec la technologie actuelle on peut arriver à démontrer des théorèmes de comparaison et d'indépendance d'OL mais je n'en sais rien donc là ça mérite d'être souligné on n'obtient pas du tout de manière directe cet isomorphisme alors donc comment est-ce qu'on s'y prend je ne vais pas expliquer le deuxième théorème qui lui est assez technique en fait ce qui se passe c'est que on se place du côté des figaments en module donc on regarde la seconde ligne du gros diagramme où tout est défini en termes des figaments en module on utilise à peu près tout ce qu'on peut savoir sur le langage PAD pour essayer de borner le co-noyau de U plus c'est facile de voir que c'est une injection et que c'est G et Q variant et tout c'est plus tordu de montrer que le quotient est exactement donné par deux copies de la supercuspidale en question et pour ça il y a de la théorie du modèle de Kirillov telle qu'elle a été développée par Colmez dans la vraiment de la théorie du modèle de Kirillov PADIC où il y a du accentate et il y a des descentes et tout ça donc ça je vais expliquer dans le second cours parce que je compte aussi expliquer quand même ce théorème qui dit que il y a des vecteurs lisses si et seulement si on est de Durham à pas de HOTSTATE01 parce que malheureusement je ne l'ai jamais expliqué et je trouve que c'est un des résultats les plus jolis de la théorie donc on va mélanger tout ça avec le modèle de Kirillov et tout ça à la fin va vous donner essentiellement la description de la seconde ligne ensuite on va utiliser le fait que du côté global on sait qu'il y a une injection des deux copies de la supercuspidale dans la courbe de Durham avec quelques petits arguments combinatoires on s'en sort mais vraiment je ne vois pas un autre moyen de faire les choses alors donc ça c'est pour une application et maintenant comment est-ce qu'on s'y prend pour le premier théorème donc le premier théorème c'est vraiment la description des fonctions sur sigma 1 en termes de correspondance de l'anglante c'est tout ça donc primo on utilise que pi de V modulo pi de V lisse est indépendant de V ce qui permet de démontrer le résultat pour un seul V alors comment est-ce qu'on prend le V on le choisit pour que donc on le choisit attaché à une forme motomorque sur un algèbre de Quaternion convenable alors là l'essentiel c'est de regarder ce qui se passe modulo pi parce que dans les théorèmes de Martin de compatibilité locale globale vous avez des hypothèses sur la réduction modulo pi donc il suffit pas juste de dire ok je choisis une forme automorphe dont la composante en P est donnée par ma supercuspidale un caractère non ramifié près il faut que je m'assure par exemple que la réduction modulo P est absolument irréductible ou des choses de ce genre d'accord donc là ça c'est des choses standard donc ça existe c'est possible de le faire donc maintenant vous avez vraiment une forme automorphe et vous pouvez faire des jeux avec autrement dit vous passez à des courbes de Chimora donc la tour des courbes de Chimora attachée à cet algèbre alors je précise c'est une algèbre de Quaternion qui à l'infini est bien sûr non déployée et qui en P est ramifiée donc c'est vraiment le type standard qui apparaît dans Charity Drinfeld donc quand je dis algèbre de Quaternion je me place vraiment dans la situation de Drinfeld c'est à dire j'ai une algèbre de Quaternion qui est à l'infini c'est M2 de R et qui en P c'est l'algèbre de Quaternion donc c'est vraiment ramifié en P et non ramifié à l'infini et ensuite on fait le jeu qui consiste à mettre défini et non ramifié en P oui oui on fait un jeu avec deux noms premiers ok donc ce qui se passe c'est que maintenant vous avez le théorème d'uniformisation c'est en fait assez sympathique le théorème d'uniformisation c'est une égalité entre l'analytifier d'une courbe de Chimoire et quelque chose d'assez compliqué qui fait intervenir justement nos espaces de Drinfeld d'accord mais quand on réécrit les choses il se trouve que les formes différentielles sur la courbe de Chimoire mais bon ça ça ne va pas surprendre les jambes bien sûr c'est l'hémorphisme continu de oméga 1 de sigma n je passe les détails c'est plutôt mn mais dual dans les fonctions localement analytiques sur x de kp alors je précise tout ça je choisis kp quelque chose de convenable en dehors de P et je prends k indice P 1 plus pi puissance n od c'est à dire on se plaçait à l'étage n et bien sûr on travaille avec ce niveau 1p et ce qui est très rigolo c'est que vous pouvez vraiment réécrire l'uniformisation de Charity Blinfeld sous cette forme là et en plus c'est compatible avec la cohomologie de Dorham c'est à dire le oméga 1 de SH4 va s'injecter dans la cohomologie de Dorham de la variété de Chimoire et du côté droit vous aurez le même diagramme mais avec la cohomologie de Dorham là et les fonctions localement constantes ici sur le même espace ça et pour ça il faut savoir quand même que la cohomologie de Dorham un support compact est lisse donc il faut que je précise qui est cet espace X alors ça c'est le double quotient qui apparaît tout le temps donc X de Kp c'est B-bar étoile modulo B-bar étoile de Adelphini modulo Kp ou B-bar maintenant et la sœur de B mais je crois que je n'ai pas introduit B zut donc celle-là en P c'est D et en infini c'est M2 et celle-là par contre c'est en P c'est GL2 par exemple M2 et en infini c'est les L-fini voilà donc comme je disais on globalise notre situation on réalise vraiment notre représentation locale comme composante en P d'une forme automorphe sur un algèbre de quaternion défini mais qui en P c'est du type GL2 ça tombe bien parce que c'est dans ce genre de situation qu'on a des théorèmes de compatibilité locale globale à la Emerton alors il les avait fait pour la tour des courbes modulaires mais en fait bien sûr comme en P vous avez du GL2 de Qp vous vous attendez à ce que tout se passe de la même manière et c'est le cas je dois mentionner que Hroyitsky et Sorensen ont aussi fait ce genre de choses pour U2 et donc c'est exactement pareil en fait c'est même beaucoup plus simple la géométrie est beaucoup plus simple ici vous avez des des fonctions continues sur des espaces vraiment profinis qui sont des quotients de GL2 de Qp par des sous-groupes co-compacts discrets donc par contre vous perdez l'action du groupe de Galois mais pour ce que l'on veut faire ça n'a aucune importance donc vous avez un théorème de compatibilité à la MRPL qui décrit l'analyse spectrale essentiellement de cet espace des fonctions localement des fonctions localement analytiques c'est-à-dire ça nous décrit les espaces équeux propres pour cet objet-là et c'est là en choisissant bien votre idéal maximale de la jette de équeux qu'on récupère notre pi de verne dans ce genre de situation autrement dit quand vous prenez la partie tuée par une idéale maximale de la jette de équeux là vous aurez essentiellement de pi de V1 à droite là vous avez l'espace qui vous intéresse mais ce n'est pas tout à fait gagné parce que c'est un morphisme entre deux objets que vous ne voulez pas être isomorphe a priori à droite vous avez quelque chose qui dépend de V à gauche vous avez quelque chose qui ne dépend plus de V donc il faut faire un jeu il faut restreindre ce morphisme simplement à haut de sigma m dual montrer que ça tombe dans le bon truc et ensuite il y a un jeu mais ça s'arrête là je veux dire la partie globale a bien fait son boulot ça va vous fournir un morphisme non nul continu entre les deux objets du premier terrain c'est tout je ne vois aucun moyen de démontrer directement que ce truc là est un isomorphisme par voie globale mais ça c'est parfait parce que maintenant vous avez quand même un morphisme non nul entre votre représentation tout ce qu'il faut vérifier c'est que tout morphisme non nul est un isomorphisme de toute façon on y croit vu que les deux sont censés être irréductibles à la fin c'est pas surprenant mais c'est en fait là qu'il y a tout le gros boulot locage pour démontrer que tout morphisme non nul est un isomorphisme et je voudrais finir avec une citation je suis tout à fait d'accord avec ça mais malheureusement après m'avoir battu pendant des mois avec des méthodes locales je suis parfaitement convaincu qu'il n'y a pas mieux à faire que de passer par l'uniformisation PAD qui utilisait tout l'arsenal dont on dispose mais malheureusement en quelque sorte l'arsenal s'arrête là ça vous donne un morphisme et parce que bien sûr vous pouvez ça vous pouvez le copier tel quel pour GL2 2F vous pouvez prendre des groupes unitaires définis et tout ça faire tous ces manips ça c'est parfaitement formel en quelque sorte une fois que vous avez compris l'uniformisation ce qui est tout sauf gagné pour moi en tout cas donc ça va vous donner toujours des morphismes le problème c'est ensuite de comprendre les choses en question parce que évidemment vous avez le problème de comprendre les espaces écois isotypiques dans ce genre d'objet là et on sait bien que c'est essentiellement comprendre l'anglais spéadique pour GL2 2F donc à mon avis toutes sortes de descriptions des fonctions sur sigma n pour GL2 2F doivent faire apparaître des langues spéadiques pour GL2 2F et donc ne peut être que très difficile bon maintenant j'espère me tromper j'espère voir le contraire que quelqu'un va démontrer directement que les fonctions sur le nème étage sont celles que l'on peut imaginer d'ailleurs je ne sais pas ce que je suis censé imaginer et que du coup on aura parce que ça c'est quand même ça peut vous donner des trucs ça peut vous donner des propriétés d'indépendance d'indépendance de l'espace isotypique des trucs du genre si je coupe par un idéal maximal de l'agète de l'équeur ça ne dépend pas de l'idéal maximal en question c'est une propriété purement locale si vous arrivez à démontrer par voie miraculeuse que les espaces qui sont ici sont irréductibles ou je ne sais quoi vous aurez automatiquement des propriétés sympathiques de l'autre côté de la même manière si vous arrivez à munir directement ces espaces de structures de haut d'oméga module vous avez aussi la coadmissibilité de ces représentations pour G2F mais je n'ai aucune idée comment le faire parce que l'existence d'opérateurs comme ça qui peut très bien se poser pour cet espace bien sûr je ne vois aucun moyen de démontrer directement en regardant les fonctions localement analytiques sur ces doubles quotients à délit il y a des tests d'opérateur mais puisque j'ai dépassé de 30 secondes je vais m'arrêter là merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?